Bonjour les enfants, nous allons découvrir ensemble C'est à moi, un livre qui parle d'un petit garçon qui ne veut pas du tout prêter ses affaires. Vous êtes prêts ? Et hop ! Cette histoire se passe dans un bac à sable. La petite fille que vous voyez arrive et découvre trois jouets, un râteau, un seau et un tamis. Elle prend le râteau et le seau pour jouer, mais un petit garçon la voit, il ne semble pas du tout content. Il lui prend des mains le râteau et dit c'est à moi. Il lui prend aussi le seau et ajoute ça aussi c'est à moi. Alors la petite fille trouve autre chose, le tamis. Mais le petit garçon s'empare aussi du tamis en criant à moi. Alors la petite fille trouve une pelle et joue joyeusement. Mais le petit garçon veut tout. Alors il prend aussi la pelle, il a beaucoup de choses pour lui tout seul, en criant à moi. La petite fille a trouvé un ballon. Mais le petit garçon veut aussi, il le prend. À moi aussi, ajoute-t-il. Alors la petite fille, tranquillement, a trouvé un camion. Là, le petit garçon est vraiment très, très énervé. Il est devenu tout rouge. Il a aussi pris le camion pour lui. Il a tout dans les mains. Il a beaucoup trop de choses. Il crie, c'est tout. Tandis que la petite fille, toute calme derrière, joue avec du sable puisqu'il n'y a plus de jouets. Que va-t-il se passer ? Le petit garçon, fille de criant à moi, tout tombe. Bah oui, il ne peut pas porter tout ça tout seul. Il a beaucoup trop de choses pour un seul petit garçon. Il se retrouve face au contre-terre. Tous les jouets sont éparpillés autour de lui. Un autre petit garçon arrive. Regardez. Il propose gentiment son râteau à la petite fille. Tiens, dit-il. La petite fille le prend. Oh oh ! Ils ont l'air contents, tous les deux. Et il joue. Regardez ce beau château. Le premier petit garçon, lui, se retrouve tout seul comme un idiot avec tous ses jouets éparpillés autour de lui. Il a dit. Et moi alors ? Oui, il vaudrait bien jouer lui aussi. Mais regardez la tête des deux autres. Ils n'ont pas l'air de vouloir de lui. Il n'a pas été assez gentil. Et c'est fini.